Cette rencontre tombe à point nommé. D'abord, il y a un sujet, il ne faut pas s'en cacher, d'ailleurs la presse en a beaucoup parlé. Il y a une problématique de représentativité du réseau de distribution des côtiers et des agents. Mais la FNACAM peut valablement avoir le lead. Elle est là depuis plus de 25 ans. Elle a toujours été un représentant sérieux et crédible des agents et des côtiers. Il y a une autre association, vous la connaissez, qui s'appelle l'UMAC. Le temps est venu pour aller vers l'union. L'union d'une seule association ou d'une confédération. Mais en tous les cas, il faut garder en face de nous un interlocuteur valable, crédible, avec lequel on peut traiter l'ensemble des sujets. D'ailleurs, la loi précise très bien que l'adhésion à l'association professionnelle est une obligation à une association professionnelle. Donc nous, on est là aussi pour aider le bureau de la FNACAM à réussir cette union et essayer de rapprocher l'UMAC et de pouvoir donner lieu à une seule association. Maintenant, les sujets, il y a des sujets récurrents. C'est normal. On se reverra dans cinq ans, il y aura toujours des sujets récurrents. Les sujets récurrents, c'est tous ceux qui nourrissent la relation au quotidien des agents et des côtiers et des compagnies d'assurance. C'est le recouvrement des primes, c'est les facilités de paiement qu'on peut faire aux assurés, c'est les problématiques de rémunération de l'intermédiaire. Il y a toujours l'intermédiaire des revendications pour dire « je ne suis pas assez suffisamment » ou « la structure de ma rémunération n'est pas convenable ». Bien entendu, la vision des compagnies d'assurance est haute. Il y a beaucoup d'aspects réglementaires avec l'autorité de contrôle. Donc, quand vous faites un arrêt sur image et vous revenez cinq ans après, c'est normal que vous trouvez toujours des sujets qui sont récurrents. Mais il y a quand même de nouveaux sujets. Et parmi les nouveaux sujets, il y a le défi du digital. C'est un sujet qu'on traite depuis trois, quatre ans. On continuera à le traiter à l'avenir parce que c'est un sujet hyper important. C'est la transformation de notre monde qui impacte aussi notre activité. Et l'activité de service est encore plus impactée par le digital que d'autres activités. Et si on rate ce virage, vous l'avez vu tout à l'heure, on a un représentant de la zone CIMA qui représente les agents et les côtiers qui dit pour nous le Maroc est… Alors la zone CIMA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Afrique de l'Ouest qui dit le Maroc pour nous est une référence. Il faut qu'on garde cette avance et qu'on reste la référence. Et même sur le digital, il faut qu'on reste très aguerri. Et il faut qu'on ait de grandes ambitions à la matière et qu'on aille un peu plus vite. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !